Méhudeus, c'est l'anniversaire de la révolte du vinaigre. Le 13 juin 2013, les militants du mouvement pour la gratuité des transports en commun ont organisé une manifestation à Sao Paulo contre la hausse de prix des tickets de bus. Ces manifestations avaient lieu depuis des semaines, mais cette fois-ci la police a sévèrement réagi, tirant des balles en camichou sur les passants et arrêtant 60 personnes pour possession d'une aigre, destinée à se protéger des gosses homogènes. Cette répression musclée a engendré une énorme révolte à travers tout le pays contre les hausses de tarifs, les humiliations quotidiennes et la corruption du système capitaliste brésilien. Des émeutes ont éclaté dans tout le pays et attirant plus de 2 millions de personnes dans les rues. A la fin du mois de juin, des manifestations ont été organisées dans plus de 500 villes, plus de 80 autoroutes furent bloquées et l'opinion publique s'est prise d'affection pour les Black Blocs. Les médias privés ont cherché à attribuer les violences à quelques agitateurs anarchistes isolés. Mais la population a refusé de foire les choses ainsi. Les sondages ont montré que 89% de la population soutenait les émeutiers. D'une certaine manière, la révolte du Vinaigre eut une réussite. Les hausses de tarifs ont été annulées dans plus de 100 villes. Mais la corruption politique profondément ancrée dans le pays est toujours présente. Peu enclin à s'attaquer aux racines structurelles de la révolte, de nombreux critiques libéraux ont rendu les émeutiers responsables de la chute politique de Dilma Rousseff. Bien qu'une partie de cette colère méprisée par les partis de gauche ait été récupérée par l'extrême droite, les émeutes de 2013 ont également alimenté les protestations contre la Coupe du Monde, les occupations des écoles en 2016 et la résistance contre les mesures d'austérité du président Michel Temer.